bonjour à tous ici d'un godorwan aujourd'hui on va faire le test d'un amplificateur wifi donc le celui de chez xiaomi donc comme vous voyez donc beaucoup de personnes savent pas comment s'en servir c'est très simple en plus c'est le seul des appareils xiaomi où vous pouvez avoir le manuel en anglais il n'y a pas de manuel à l'intérieur vous avez ici donc il dit il faut l'application l'application mi home bien sûr il faut donc il faut choisir votre réseau wifi et ajouter votre mot de passe donc c'est du plug and play donc vous le vous le mettez bien sûr si vous n'avez pas de multiprise comme moi avec prise usb et ça dépend l'endroit où vous voulez le mettre aussi bien donc voilà donc il vous faut bien sûr un adaptateur en plus de ça parce que ça c'est que avec une clé usb donc on va ouvrir le paquet donc je n'ai pas encore ouvert ça c'est le deuxième que j'ai j'en avait deux déjà mais c'était un autre modèle c'était pas un xiaomi et dans ma famille dans ma belle famille ils avaient besoin d'un amplificateur donc j'ai cédé le mien et je me suis offert celui-là comme c'était en promo je les commandais comme nouveau client j'ai dû l'avoir dans les 3 euros 3 à 4 euros maximum j'ai créé un nouveau compte tout simplement et je les commandes et sur gearbest avec le code promo moi comme je vous dis je suis un utilisateur comme vous et je commence je profite des codes promo comme vous je n'ai pas de cadeau de gearbest ou quoi j'en ai j'en ai eu deux la balance connectée et la bouloir connectée et heureusement que j'ai eu la bouloir connectée en cadeau sinon ça aurait été quand même j'aurais été vraiment déçu de cette bouloir parce qu'on peut pas l'allumer donc regardez mon test pour savoir ça donc l'amplificateur on va ouvrir donc c'est ça ressemble à une clé usb 1 très grande on ouvre ça dans un petit sachet comme ça vous attendez pas un paquet voilà et c'est ça donc c'est un amplificateur donc je vous ai laissé connecter ici vous voyez le sonoff parce que comme j'en parle dans ma vidéo donc ça ça se déclipse voyez c'est caché donc comme j'en parle dans ma vidéo moi j'ai un projecteur extérieur et ce projecteur extérieur ben il faut qu'il cap le wifi pour le fonctionner donc si je veux le faire commander à la voix par exemple ici donc projecteur extérieur voyez le signal est un peu fait mais il a quand même du signal grâce à ça sans ça ben le mon projecteur extérieur n'aurait pas de signal et serait pas connecté et ça c'est embêtant donc si vous avez un abri de jardin ou autre qui est un peu éloigné vous voulez rajouter un spot et qui est un peu éloigné de la maison ben il vous faut un amplificateur pour faire le relais donc même peut-être deux amplificateurs donc un amplificateur qui va faire le relais à votre routeur et un autre amplificateur qui va faire le relais à un autre amplificateur comme ces machins ne coûtent pas cher parce qu'en général des amplificateurs ça coûte pas mal d'argent ben vous pouvez acheter ça donc c'est si en prix de base c'est dans les 7 8 euros à les 8 euros au maximum vous faites pas avoir donc c'est à très très bon prix très bon marché ça c'est la version 2 comme vous voyez sur le paquet donc j'ai la version ici anglaise si vous prenez la version chinoise le problème c'est que quand vous avez paramétré sera en chinois mais bon avec google traduction aujourd'hui ça pose pas trop de problèmes donc maintenant on va on va prendre on va le connecter soit vous le connecter comme moi ici mais moi je vais pas le connecter je le connecte ici pour le test donc j'ai plus besoin donc c'était pour vous faire mon petit pitch là sur sonoff pour pour comment le connecter si vous avez un voulait faire comme moi un spot un projecteur extérieur plutôt donc on le branche voilà donc sinon bien sûr oubliez pas je vous l'ai déjà dit mais je répète il vous faut un une prise en plus à acheter donc aller dans pire des cas vous pouvez en acheter un dans les 3 4 euros 2 euros aller en promo j'en ai vu à 2 euros en promo en dessous vous en avez un 60 centimes à 1 euro méfiez vous de la qualité pour ça ça va rester en continu branché et mine de rien ça chauffe un petit peu ça chauffe un petit peu et si vous voulez pas que ça crame et brûler votre maison à cause d'une bête une belle chose parce que vous avez fait un peu le radin et vous n'avez pas voulu mettre un euro de plus pour vous acheter un bon une bonne prise un bon adaptateur moi je vous conseille quand même de mettre un peu le prix donc que mettez à les deux trois euros trois euros c'est bien pour une prise à venir ses qualités aussi regarder quand vous le recevez s'il pèse un petit peu donc là c'est un c'est un assis ça mais bon vous pouvez donc un assis ça vaut dans les 66 euros mais vous pouvez en acheter en acheter d'autres donc on se rend sur l'application mi home que vous avez téléchargé bien sûr et c'est comme n'importe quel appareil vous a omis on va regarder pour le connecter donc on appuie sur le bouton plus device et vous voyez avec le nouveau système xiaomi il repère et vous pouvez connecter facilement donc là ok on va prendre ça ok et là il va se connecter donc vous connecter à votre réseau wifi bien sûr vous sélectionnez donc moi le mot de passe normalement est déjà mis donc là je vais vous montrer ici la lampe elle clignote orange on attend un petit peu donc l'amplificateur bien sûr ça va servir de relais comme je vous l'ai dit de connexion relais donc si vous avez aussi dans votre jardin vous voulez bronzer profiter un peu du soleil et le wifi n'arrive pas toujours vous voulez écouter la musique etc ben ça c'est toujours utile une petite rallonge vous connecter ça si vous voulez pas que ce soit en continu un vous pouvez c'est du plug and play donc une fois que c'est connecté à votre réseau vous pouvez le brancher le débrancher sans problème donc vous le brancher vous le débrancher vous mettez la prise donc si vous voulez connecter quand il fait beau dans votre jardin et que le réseau est un peu faible vous connecter ça celui-là fera le relais et vous aurez un super signal donc à votre jardin et ainsi si vous voulez que ce soit en continu pour votre projecteur ou d'autres systèmes ou dans la maison parce que les murs sont un peu épais et votre routeur et votre box est un peu faible au niveau signal ben n'hésitez pas à acheter ça il vous faut pas de routeur xiaomi c'est compatible avec tous 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 les routeurs toutes les box donc une fois que c'est connecté voyez s'allumer bleu je vais mettre on va mettre office mais bon c'est pas ça moi je veux pas ça je vais mettre bureau 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 voilà on va être bureau parce que je veux on va mettre ça donc il a le nom de wifi répétiteur 2 sinon je peux je peux changer le nom bien sûr on va peut mettre amplificateur donc amplificateur j'aime et non il va bien pique à terre à les correcteurs donc amplificateur donc je vais écrire en entier voilà il m'a mis ici je vais mettre deux ok on fait voilà utiliser maintenant use now c'est à dire utiliser maintenant et voilà il est connecté donc si vous voulez qu'il a le même nom que votre et qui sert réellement d'amplificateur cocher la case ici et là il aura le même nom que votre réseau si vous voulez différencier l'amplificateur l'amplificateur de votre donc comment dire votre amplificateur de votre routeur ben vous ne cochez pas cette case donc il va porter un autre nom va regarder ça pour voir quel nom il porte peut-être le nom je lui ai donné amplificateur 2 mais ça je ne sais pas vous garantir donc refresh pourquoi il sait pas il sait pas donc et donc il est déjà à jour donc voilà donc là il s'est connecté vous voyez il est connecté donc j'ai fait un refresh et ça c'est connecté donc si je désenclenche ici donc il n'aura plus le même nom on va regarder sur mon réseau wifi connecté 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 donc vous voyez il est marqué zardy home plus donc comme ça vous voyez nous voilà bon on retourne sur l'application voilà donc vous avez vu c'est très très simple c'est du plug and play il faut juste le connecter avec votre mot de passe à votre routeur et après ce module là donc cet amplificateur vous l'installez comme vous voulez donc bien sûr important il vous faut ça pour le mettre où vous voulez parce que ces connexions en clé usb donc vous pouvez le brancher si vous voulez sur la télé vous pouvez le brancher n'importe où qui possède un port usb donc il faut du 1 ampère du 2 ampères il n'y a pas de problème ça va reconnaître sans problème ça va pas le griller parce que vous avez mis du 3 ampères par exemple l'amplificateur sur un sur un adaptateur 3 ampères vous inquiétez pas ça va pas griller votre amplificateur donc j'espère que cette vidéo vous a plu un grand merci d'avoir regardé merci aux nouveaux qui se sont abonnés donc aujourd'hui quand je fais cette vidéo la dernière fois j'ai dit une bêtise avec jdome j'ai dit qu'on était plus de 600 et quelques là on est on est on est on est 506 très très bien on a dépassé 500 ben un grand merci à vous c'est très très bien je serais content je suis déjà content j'étais content avec 100 personnes qui me suivaient un grand merci à vous donc merci aux anciens toujours me soutenir merci aux nouveaux de vous abonner de me soutenir aussi c'est très très gentil n'oubliez pas vous retrouver tous ces objets en bon plan sur mon mon blog mon blog bon plan en lien dans la description comme d'habitude un grand merci d'avoir regardé c'était dingo d'orwan à la prochaine merci à vous Sous-titrage ST' 501